Après a eu un zona et Jean-Pierre malheureusement là depuis janvier, ça va être un super scoop pour vous, m'a fait 4 mini AVC depuis qu'il a eu ce vaccin. Et quand je suis à l'hôpital et que je dis aux médecins c'est quand même bizarre parce qu'on ne trouve pas, on fait tous les examens possibles sur Jean-Pierre pour trouver d'où ça vient ces mini AVC, on ne le trouve pas. Et à l'hôpital je lui ai dit écoutez depuis qu'il a fait ce vaccin, 8 jours après il a fait ça, est-ce qu'il y a un rapport ? Et eux tout de suite ils me disent non 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 surtout pas, il faudrait le dire, comme pour mon père le zona, il faudrait le dire. Et aussi une autre chose c'est que le jour où je me suis fait vacciner, le lendemain j'ai eu le Covid, ma fille le jour elle s'est fait vacciner, le lendemain elle a eu le Covid. Non mais incroyable, moi je suis pour les vaccins parce que j'ai fait mes 3 vaccins, je suis pas contre, je fais mes 3 vaccins, j'ai en priorité pour les vaccins aussi, voilà. Voilà, on suit comme le kimuton mais on fait les vaccins, mais pour continuer à vivre. Mais là je trouve, et des infirmières aussi que j'ai rencontrées, quand je leur ai expliqué ça, ils me disent ah bah c'est marrant parce que nous quand on a fait notre 3ème dose aussi, le lendemain on a eu le Covid. Et la seule infirmière qui a pas eu sa 3ème dose, elle, elle n'a pas eu le Covid. Donc là mon fils, je veux voir, parce qu'aujourd'hui il faisait sa 3ème dose, et ça m'inquiète un peu, toutes ces choses... D'abord il y a des choses pour lesquelles il faut du temps, d'abord il faut que les passions retombent, parce que là de toute manière entre ce qui nie et autre chose, ce qui nie l'autre, on finit par avoir des difficultés. Donc il faut un peu de temps pour analyser ça. Vous voyez, regardez pour l'histoire de la sclérose en plaques et de l'hépatité, il a fallu, en France, parce que ça n'a jamais été qu'une histoire en France, il a fallu quelques années pour qu'on revienne dessus. Moi c'est une histoire qui me touche particulièrement à cœur, parce que peu de temps après j'ai été chargé de mission au Christelle, j'ai essayé de faire une réunion internationale, qu'on sait qu'au ministre de faire une réunion internationale pour remettre les choses à part, on dirait écoutez, on ne peut pas avoir juste des sclérose en plaques comme en France, c'est-à-dire qu'avec des vaccins que tout le monde était, ça n'a pas de sens. Et immédiatement, tous les gens qui avaient été recrutés par le ministre précédent avaient expliqué à Jean-François Mathéry que je faisais partie de l'hépatité. Je pense qu'on dirait plutôt l'inverse. C'est vrai que c'est fou. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de réfléchir, on est dans un camp ou dans un autre camp. Et donc c'est tout notre monde, c'est ce que j'ai essayé. Bien sûr, c'est ce que vous dites ici. On est dans un camp ou dans l'autre. Le professeur Rondos, ce que vous venez de dire, on n'a pas encore assez de recul nécessaire.